Bienvenue à l'école d'évangélisation Abidjan 2024 L'école d'évangélisation de la communauté missionnaire chrétienne internationale a ouvert ses portes ce jeudi 10 octobre 2024 à Abidjan au siège de la CMCI Côte d'Ivoire 1500 participants composés de missionnaires, d'anciens et dirigeants et surtout d'évangélistes ont pris pas à cette session d'ouverture Occasion pour le premier orateur, le pasteur Jean-François Hédoguet de situer le contexte de ce programme qui a pris sa source dans les travaux menés au cours de la dernière retraite des assistants du ministère déduit au quartier général de la CMCI Cisakoumé-Pertois Nous sommes à la veille de ce que nous appelons le jeûne du ministère qui commence dans quelques jours le 14 une expérience qui a été faite ailleurs et particulièrement par nos bien-aimés en France ils ont voulu appliquer ce message ils ont cru en cette parole et pendant les 6 ou 7 derniers jeûnes du ministère pendant que notre leader mondial, le frère Théodore, était dans le jeûne ils étaient sur le champ d'évangélisation une croissance remarquable ils ont eu la révélation que pendant que les mains du frère Théodore, notre leader sont levées dans la prière, dans le jeûne quelque chose se passait la puissance de Dieu était libérée sur le champ d'évangélisation voilà pourquoi en quelques années ils sont partis de 200 à plus de 5 000 ils ont partagé avec nous dans le cadre de l'atelier la priorité de l'évangile pendant la dernière rame et nous avons dit voilà quelque chose que toute notre communauté doit appliquer pendant que notre leader lève les mains vers le ciel évidemment il y a beaucoup de d'arons et de ours qui le soutiennent les évangélistes les implantateurs d'églises doivent se lever voilà ce qui est à la base de cette session de l'école d'évangélisation inspiré des circonstances de la victoire du peuple d'Israël sur Amalek est relaté dans le livre d'Exode le chapitre 17, les versets 8 à 16 le thème Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée vise donc à encourager tous les frères à s'engager dans l'évangélisation pendant que notre leader le pasteur Théodore Andossé sera sur la montagne pendant les 40 jours de croisade de réveil du ministère qui se tiendra du 14 octobre au 22 novembre le pasteur Joseph Ngandeu second orateur a lui rappelé cinq prophéties sur notre ministère qui confirment la priorité de l'évangélisation dans l'accomplissement de notre but l'évangélisation de cette honne notamment les prophéties de sont les prophéties de le prophéties de Brazzaville de Santa Cruz le prophétien de Berthois et encore la rhéma 2024 la prophétie qui tout met en lumière sous plusieurs angles la volonté du Seigneur de voir son peuple de la CMCI s'investir de manière sans cesse croissante dans la proclamation individuelle et collective de l'évangile en vue du salut des âmes Nous avons fait un constat, c'est que la plupart de prophéties finissent par interpeller à l'évangélisation. La manifestation évidente extérieure du réveil, c'est l'évangélisation. La vie continue d'évangélisation produit le réveil. Cette première session s'est conclue avec l'évangéliste Jean-François Hedoguet qui a rappelé une prophétie reçue par le Frésac en 2008 à Londres. Une prophétie qui donne le secret pour le gagnement des âmes qui demeure, à savoir le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. A quelques jours de l'ouverture de la croisade du ministère qui ouvre ses portes le 14 octobre prochain, cette école vise à préparer les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans toutes les nations à se saisir de toute la provision divine nécessaire à faire de cette croisade un moment de bataille intense pour le salut massif des âmes et la croissance de l'Église. Ouvert ce 10 octobre 2024, le programme se poursuivra les vendredis 11 et samedi 12 octobre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada